Dans la vidéo précédente, on a réussi à afficher la liste d'utilisateurs du tableau dans un tableau HTML. Par contre, on a vu qu'il y avait un problème. Le problème était simple. Pour qu'on ait accès à la liste d'utilisateurs, on a dû importer deux fichiers JavaScript dans un ordre précis. Comme le fichier exercice2.js a besoin du tableau qui a database.js, c'est-à-dire que le tableau doit d'abord charger pour qu'ensuite on y ait accès dans le fichier exercice2. Comment est-ce qu'on arrive au même résultat sans avoir deux importations ? Il existe un mécanisme qui s'appelle le système de module ES6 qui nous permet de résoudre ce problème. Pour l'instant, on a des données. Ce que je veux faire en premier, c'est de supprimer cette importation de la ligne 24. Et quand je le fais, on va avoir une belle erreur. Référence erreur, user is not defined. Parce que désormais, dans le fichier exercice2, on n'a plus accès à cette liste. D'autant plus qu'on a retiré l'instruction d'importation. Pour arriver au même résultat, la première chose qu'on va faire, je vais ouvrir le fichier database.js. Alors, avec le système de module ES6, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fichier JavaScript dans le projet peut être considéré comme un module. Si, par exemple, je souhaite exporter users, donc ce tableau, afin qu'il soit accessible ailleurs par d'autres fichiers, il faudra que devant le nom de la variable que j'écrive, exporte, le mot-clé exporte. Ça veut dire que désormais, on aura accès à la liste d'utilisateurs ailleurs parce que je l'ai exporté. Et ce mot-clé est obligatoire. Là où on en a besoin, c'est dans le fichier exercice2.js. Et on doit explicitement importer. Et qu'est-ce qu'on veut importer ? Non seulement qu'on veut importer ce qu'il y a dans le fichier database.js, mais on veut spécifiquement importer users parce que c'est la fonctionnalité qui a été exportée. Donc, dans le fichier exercice2.js, au tout début, je vais écrire importe, je mets des accolades et je spécifie la source from, pour spécifier la source, la source database.js, qui est donc le fichier qui contient cette liste. Et comme ce que j'ai importé, c'est la liste des utilisateurs appelée users, je vais donc écrire users. Et regardez, il y a toujours un problème. Le problème, il est simple. On dit « cannot use import statements outside a module ». Pourquoi ? Parce que simplement, si on veut utiliser le système de module ES6, dans le fichier index.html, il y a une indication qu'on doit rajouter à la ligne 24. Non seulement qu'on est en train d'importer exercice2, on va dire que le système d'importation de module qu'on veut utiliser, c'est le système de module ES6. Et donc, on doit rajouter un attribut type avec comme valeur module. Et une fois que c'est fait, regardez, on a la liste qui s'affiche. Par contre, il faut faire très attention. Dans le fichier database.js, on peut avoir d'autres variables. Par exemple, const, const, name, égale à papa. Si on n'exporte pas explicitement name avec export, on ne va pas y avoir accès dans l'exercice 2. Alors, si on veut aussi écrire virgule name, on doit d'abord l'exporter. Donc, je reviens dans le database. Donc, si on écrit export name, comme ça, c'est alors qu'on va y avoir accès. Donc, d'une part, on exporte pour rendre la fonctionnalité disponible dans un autre fichier. Là où on en a besoin, on importe. Et ceci vous évite à chaque fois d'avoir plusieurs importations dans votre HTML parce que vous pouvez importer des fonctionnalités directement dans vos fichiers JavaScript. Mais cela n'est rendu possible qu'avec le système de module ES6, en ajoutant dans la balise script l'attribut type avec comme valeur module.